Bonjour à tous, j'ai béni encore le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont présents et qui écoutent ce message encore actuellement. Nous avons eu à parler sur pourquoi Dieu permet-il les souffrances. Maintenant nous sommes à cette deuxième partie. Nous poursuivons toujours cet enseignement afin de mieux comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et pour poursuivre cette lecture, Avant de commencer, lorsqu'on a eu à parler précédemment dans notre premier enseignement sur pourquoi Dieu permet-il les souffrances, on a eu à parler d'un début parfait, comment la vie avait commencé dès lors de la création du monde. Dès que Dieu a eu à créer nos premiers parents qui étaient Adam et Ève. Et pour poursuivre cette lecture, on peut aussi se poser cette même question. Mais Dieu les a créés. Mais quel est le commandement que Adam et Ève, Quel commandement Adam et Ève devaient-ils obéir ? Mais que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cela n'arrive pas ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nous puissions nous dérouter de la voie de Dieu ? Et cela a fait une provocation malveillante. Donc on peut donner cela comme titre. Une provocation malveillante. Pour conserver la faveur de Dieu, Adam et Ève, Ils auraient dû se garder de manger le fruit, de l'arbre, du fruit, de la connaissance, du bien et du mal. Nous sommes tous d'accord. Dans Genèse 2, verset 16 à 17. Mais s'ils avaient obéi à la loi de l'éternel, Aucune souffrance ne serait venue gâcher la vie des humains. En obéissant au commandement de Dieu, Ils lui auraient démontré leur amour et leur fidélité. Dans 1 Jean 5, verset 3. Mais comme nous l'avons tous vu au chapitre 6, Les choses ne se sont pas passées ainsi. Ils ne se sont pas passées ainsi. Poussé par Satan, Ève a mangé du fruit de cet arbre. Ultérieurement, Adam en a mangé lui aussi. Mais comprenez-vous la gravité de ces événements. Satan contestait la position de l'éternel le très haut. En disant, vous ne mourrez pas du tout. Le diable contredisait cette déclaration de Dieu. Tu mourras à coup sûr. Satan laissa ensuite entendre que l'éternel cachait à Adam et Ève qu'ils pouvaient devenir comme Dieu. Libre et décédé sans lui de ce qui était bon et mauvais. Ainsi, l'accusation de Satan mettait en question la validité et la légitimité de la souveraineté universelle de l'éternel. Dans Genèse 2, verset 17, vous voyez comment le diable a eu à tromper Ève, mais de manière intelligente. Le Satan, donc le diable, celui qu'on appelle ici le diable. Donc Satan a signé également que l'homme resterait obéissant à l'éternel dans la mesure où il en retirerait un avantage. Autrement dit, Satan mettait en question l'intégrité des humains. Il prétendait que personne ne se montrerait fidèle à Dieu de son plein gré. Donc cette accusation malveillante est clairement exposée dans le récit biblique sur le livre de Job. C'était un fidèle serviteur de Dieu, un fidèle serviteur de l'éternel, qui en dura une grande épreuve vers 1600 avant notre ère. Donc en lisant les deux premiers chapitres du livre de Job, vous comprendrez bien pourquoi les souffrances et pourquoi Dieu permet-il qu'il en soit ainsi. Donc Job, un homme intègre et droit, devint la cible de Satan. Tout d'abord, Satan lui prêta de mauvais mobiles en soulevant cette question. Est-ce que c'est pour un rien que Job te craint ? Là, il parle à Dieu. Puis, il calomnia sournoisement Job. Et Dieu, quand il prétendit que ce dernier avait acheté la fidélité de Job en lui accordant sa protection et sa bénédiction, Satan lança alors ce défi à l'éternel. Avance ta main s'il te plaît et touche tout ce qui est à lui. Donc il veut faire passer Dieu pour le responsable. Il touche tout ce qui est à lui et voit s'il ne te maudit pas face à face. Dans Job 1, verset 8 à 11, pour ceux qui veulent lire. Mais Job servait l'éternel simplement parce qu'il recevait beaucoup de bienfaits. Son intégrité résisterait-elle à l'épreuve ? Nous allons voir cela. D'autre part, l'éternel avait-il suffisamment confiance en son serviteur pour permettre qu'il en soit éprouvé ? Donc ces questions recevaient une réponse si l'éternel permettait à Satan d'infliger à Job une épreuve très cruelle. Donc la fidélité de Job dans cette épreuve tolérée par Dieu et qui est rapportée dans le livre portant son nom, donc a établi sans conteste la justice de l'éternel et l'intégrité de l'homme. Donc Job part en 2, verset 1. Et aussi le verset 2 et le verset 12. Mais les événements du jardin et l'épreuve de Job révèlent toutefois, cela révélit toutefois qu'une plus grande importance. Mais les questions que Satan a soulevées concernant, en effet, tous les humains, elles nous touchent donc aussi le nom de Dieu a été calomnié et le bien fondé de sa souveraineté contestée. La droiture de sa création, l'homme, a été remis en cause. Donc ces questions devaient être tranchées. Mais comment trancher ces questions ? Afin de mieux comprendre la situation, imaginez-vous que vous êtes le père ou la mère, plein d'amour, d'une famille heureuse, composée de plusieurs familles, composée de plusieurs enfants. Et supposez que l'un de vos voisins réponde des mensonges, vous accusant d'être un mauvais père ou une mauvaise mère. Comment allez-vous réagir ? S'il prétend que vos enfants ne vous aiment pas, qu'ils restent chez vous parce qu'ils ne connaissent rien de mieux et qu'ils partiraient si quelqu'un leur en offrait la possibilité. Mais c'est absurde, pourriez-vous retorquer à cette question ? Mais regardez, mais comment le prouver ? Certains parents se mettent en rage, non seulement une réaction aussi violente créa des difficultés supplémentaires, mais elle va aussi confirmer les mensonges que ce dernier affirme, ou cette dernière. Mais la meilleure façon de traiter ce problème serait de laisser, à votre adversaire, la possibilité de prouver ces accusations et de permettre à vos enfants de prouver qu'ils vous aiment sincèrement. Mais on peut comparer l'éternel à un père qui manifesterait ce genre d'amour. Adam et Ève aux enfants et Satan aux voisins ménisants. Mais avec sagesse, Dieu n'a pas détruit sur le champ Satan. Adam et Ève, mais il a permis à ses transgresseurs de vivre un certain temps. Nos premiers parents ont donc pu donner naissance à la famille humaine. Et Satan a eu la possibilité de démontrer ses accusations de sorte que les questions soulevées puissent être tranchées. Mais cependant, Dieu savait dès le début que les humains lui resteraient fidèles et prouveraient ainsi que Satan est un menteur. Mais combien nous sommes reconnaissants que l'éternel est continué de bénir et d'aider ceux qu'il aime. Dans Deochronique 16, verset 9. Combien de personnes sont reconnaissantes envers Dieu ? Malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos fautes, malgré tout ce que nous avons eu à faire de mal et de mauvais. Regardez, durant presque toute l'histoire, Satan a pu en toute liberté tramer des intrigues pour dominer l'humanité. Il a entre autres donc exercé son influence sur les puissantes politiques, sur toutes ces puissances politiques et soutenu que les religions qui de façon astucieuse ont détonné vers lui l'adoration normalement réservée à l'éternel. Donc, ainsi devenu le dieu de ce système de choses, le diable est appelé le chef de ce monde. Dans Deochronique 4, verset 4. Vraiment, le monde entier gît au pouvoir du méchant. Mais comme il le prétendait, Satan a-t-il autant prouvé qu'il pouvait détourner tous les humains de l'éternel Dieu ? Non, certainement pas. Tout en permettant que Satan reste en vie, l'éternel a mené à bien de ses saints. Que nous révèle donc la Bible sur les raisons pour lesquelles Dieu tolère la méchanceté ? La méchanceté et les souffrances ne sont pas causées par l'éternel puisque Satan est le chef de ce monde et le dieu de ce système de choses. Lui et ceux qui le suivent sont responsables de la situation actuelle, de la société et de tous les malheurs des humains. Donc, nul ne peut à bon droit dire que Dieu est la cause de ses souffrances. Dans Romains 9, verset 14. Maintenant, nous comprenons encore mieux que tout ce qui se passe actuellement, tout ce qu'il y a de mauvais dans notre vie n'est que causé par Satan et ceux qui le servent. Donc, en tolérant la méchanceté et les souffrances, l'éternel demande que l'indépendance vis-à-vis de Dieu n'introduit pas un monde meilleur. Mais indéniablement, l'histoire n'est qu'une suite interrompue de catastrophes. Donc, la raison en est que les humains ont choisi de suivre la voie de l'indépendance et n'ont pas vraiment tenu compte de la parole et de la volonté de Dieu. Dans l'Antiquité, lorsque le peuple de l'éternel et ses chefs infidèles ont suivi la voie populaire et ont rejeté sa parole, les conséquences ont été catastrophiques par l'intermédiaire de son prophète Jérémie. Dieu leur a dit, les sages sont devenus honteux, ils ont été saisis de terreur et seront capturés. Donc, vous voyez, ils ont rejeté la parole de l'éternel et quelle sagesse ont-ils. Dans Jérémie 8, verset 5, N'ayant pas suivi les voies de l'éternel, l'humanité est devenue comme un bateau sans gouvernail. Cela a été baioté comme ça sur une mer. Mais en tolérant la méchanceté et les souffrances, Dieu prouve aussi que Satan est incapable de détourner toute l'humanité de l'éternel. Mais l'histoire démontre bien, de tout temps, les humains sont restés fidèles à Dieu. En dépit des tentations et de tout ce qui s'est passé ou des épreuves auxquelles ils ont été soumis, au fil des siècles, l'éternel a manifesté sa puissance en faveur de ses serviteurs et son nom a été proclamé par toute la terre. Dans les exodes 9, verset 16, 1 Samuel 12, 22, Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux dresse une longue liste de fidèles serviteurs de Dieu dont Abel, Enoch, Noé, Abraham et Moïse. En hébreu, 12, verset 1, ils sont appelés une grande nuée de témoins. Leur foi inébranlable en éternel est un exemple. De même, à notre époque, de nombreuses personnes sont allées jusqu'à donner leur vie pour démontrer leur intégrité indéfectible vis-à-vis de Dieu. Donc, grâce à leur foi et à leur amour, de telles personnes prouvent de façon irréfutable que Satan ne peut dresser tous les humains contre Dieu. Donc, enfin, en tolérant la méchanceté et les souffrances, Dieu démontre que lui seul, l'éternel, le créateur, a le pouvoir et le droit de dominer les humains en vue de leur procurer des bienfaits et un bonheur éternel. Donc, depuis des siècles, les hommes ont essayé différemment des formes de gouvernement. Mais quels en sont les résultats ? Les problèmes complexes et les crises que les nations doivent surmonter révèlent de toute évidence. Comme le souligne la Bible, l'homme a dominé l'homme à son détriment. Dans Ecclésiastes 8, verset 9, seul l'éternel peut venir à notre secours et à réaliser son dessin originel. Quand et comment cela va-t-il s'accomplir ? Dès qu'Adam et Ève succombèrent au piège de Satan, Dieu annonçait son dessin concernant un moyen de salut. Donc, Dieu avait déjà prévu une autre solution. Parce qu'il est Dieu et il savait que les choses allaient se passer ainsi. Il savait que son autorité allait être contredit. Il savait que des choses allaient se soulever contre lui. Et je peux aussi même prendre comme exemple pour dire que si Dieu a toléré même que les choses se soulèvent contre lui, si Dieu a permis même que le diable se soulève contre lui, nous les hommes, on n'aime pas lorsque notre personne commence à dire des choses mauvaises sur nous. Non, il faut que ces choses arrivent. Il faut que votre autorité, il faut que votre loyauté soit contestée par les hommes afin que l'on sache réellement que vous êtes de Dieu. Donc, voici ce que l'éternel déclara au sujet de Satan. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te meurtrira la tête et tu le meurtriras le talent. » Dans Genèse 3, verset 15, cette déclaration donnait l'assurance que le diable ne serait pas autorisé à perpétrer ses méfaits indéfiniment. Non, en qualité du roi, du royaume messianique, Jésus-Christ, la semence promise, meurtrira Satan à la tête. Oui, bientôt Jésus écrasera Satan, le rebelle. » Dans Romains 16, verset 20, c'est la Bible qui le déclare. Et je vais terminer cette partie, cet enseignement par cela. Je vais terminer cet enseignement par cela. Et dans tout ceci, plusieurs aussi peuvent se poser cette question, mais même si Satan déverse sa couleur sur les personnes fidèles à Dieu, quelle assurance ces personnes rendent-ils. Mais nous comprenons ici que ces personnes, ce que ces personnes aussi peuvent faire. Puisque vous connaissez les questions qui sont en jeu, de quel côté allez-vous vous placer ? Mais démontrez-vous que par vos actions, que vous vous êtes rangés fidèlement du côté de l'Éternel, sachant que son temps est écouté. Satan fera tout son possible pour déverser sa couleur sur ceux qui veulent maintenir leur intégrité vis-à-vis de Dieu. Dans Apocalypse 12, 12, Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. C'est ce que dit la Bible. Mais vous pouvez cependant rechercher de l'aide auprès de Dieu car l'Éternel s'est délivré de l'épreuve des hommes qui lui sont attachés. Dans 2 Pierre 2, verset 9, Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ceux qui vous pouvez supporter. Il vous réservera une issue afin que vous puissiez endurer des tentations. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Donc Dieu est là même pour vous alléger la tâche. Avec confiance, nous attendons impatiemment l'époque où le roi Jésus-Christ agira contre Satan et tous ceux qui le suivent. Dans Révélation 20, verset 1 à 3, Donc Jésus éliminera tous les responsables des malheurs et les catastrophes qui accablent les humains. En attendant ce temps, nous sommes particulièrement affligés lorsque nous perdons un être aimé et tout cela, ça nous afflige. Mais nous allons prochainement, nous allons essayer de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit que se passe-t-il lorsqu'on perd un proche, que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt. Cela est réservé dans le prochain enseignement. Sur ce, je vous bénis tous pour vous qui avez eu à écouter ce message et je prie que le Seigneur remplisse votre esprit, remplisse votre cœur, votre connaissance de sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.